Le club est assez familial. C'est un petit club où tout le monde est le bienvenu. Avec une bonne ambiance et c'est un très bon enfant. Je pense que familial est le bon moment pour décrire Open. Oui, je pense qu'on a eu une très bonne formation à Open. Pour ma part, j'ai passé 6 ans à Open. C'est une bonne formation. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans un grand club pour réussir. Ça ne veut pas tout dire. C'est peut-être même plus compliqué de réussir dans un grand club. Le fait de venir ici à Open m'a permis de réaliser mon rêve. Comme Boris a dit, c'est un bon petit club qui forme bien les jeunes et qui n'a pas besoin d'aller dans un grand club pour être bien formé. Moi, pour la première fois, j'ai été repris une fois sur le banc alors que j'étais en U19 à ce moment-là. Je n'ai pas joué, mais par la suite, j'ai fait la préparation. C'était la première préparation avec l'équipe première. Il faut dire que ça a été compliqué. La première semaine d'entraînement, j'étais assez perturbé de m'entraîner avec l'équipe première. J'ai dû trouver mes repères. Le coach m'avait parlé, m'a rassuré et m'a bien coaché. Et ça s'est bien passé par la suite. Je veux dire qu'en tant que jeune, c'est toujours spécial de s'entraîner la première fois avec l'équipe première. Donc, on a un sentiment de joie, mais en même temps de peur de ne pas bien faire les choses. Donc, c'est des sentiments assez partagés. Je veux dire que même les coéquipiers nous mettent à l'aise. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, après, c'est sans pression et on fait notre jeu comme on sait le faire. Je pense que ça va être le même pour nous deux. Moi, c'est mon premier goal quand c'est un tronc, je pense. Pour ma première titularisation, c'est le meilleur moment de cette saison. Après, il y en a eu d'autres, je pense. C'est vrai que mes débuts aussi à Bruges, la dernière demi-heure que j'ai joué avec un assist et un bon résultat accroché là-bas. Donc, oui, ça, c'est les deux, on va dire, les deux moments phares. Moi, j'avais un but en coupe contre l'Olympique, Charleroi. Je veux dire, c'est le même sentiment que le but ici en championnat, mais aussi encore différent parce que ça nous qualifie pour le step suivant. Donc, c'est un sentiment presque égal, mais pas encore au même niveau qu'ici en championnat. Enfin, c'est 20 minutes, c'est 20 minutes, mais il y avait eu des longues pauses. Donc, au final, c'est comme ça que je veux dire. Pour moi, je pense que le travail et la patience, c'est quelque chose de très important. Parce que souvent, quand on est jeune, on a l'habitude de se plaindre, de dire, je mérite mieux. Le fait d'être à l'écoute du staff, c'est quand même important. Ils sont là pour aider et pour faire progresser. C'est leur job. Donc, je pense que c'est important d'être à l'écoute, de travailler, oui, tout en gardant le plaisir aussi. Parce que c'est quand même du foot et c'est notre passion et ça doit rester quelque chose d'amusant quand même. Et oui, il faut avoir une certaine hygiène de vie. C'est quand même important aussi au niveau actuel. Donc voilà, c'est des petits détails aussi qui font la différence, comme la musculation, par exemple, ou des choses comme ça qui vont faire la différence. Donc, oui, moi, je veux dire, qui croient en eux, qui n'abandonnent pas leurs rêves. Je pense que c'est le rêve de tout jeune d'arriver au haut niveau. Donc, je pense que voilà, s'accrocher, même s'il y a des hauts et des bas, il faut continuer, pas abandonner et aller arracher ce rêve que tout le monde a envie d'avoir. Moi, je dirais aussi, oui, croyez en vos rêves. C'est important de croire en ses rêves, de croire en soi. Et à un moment donné, il y a des obstacles qui viennent sur notre route, que c'est terminé. Il faut toujours y croire jusqu'à la fin et ne jamais abandonner. Je suis totalement d'accord. Donc, cette saison, j'avais comme pour objectif de jouer un maximum de temps de jeu. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir autant de temps de jeu et de titularisation. Donc, ça, c'est déjà un point positif. Et donc, voilà, le but, c'est de grappiller un maximum de temps de jeu, devenir un titulaire indiscutable dans les prochains mois. Et voilà, après, il va falloir passer un step. Ça, on doit voir encore comment ça doit se passer. Mais voilà, moi, je me sens bien ici. C'est un club qui m'a aidé à réaliser mon rêve. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Pour moi, personnellement, je veux dire, c'était la saison passée. Enfin, la saison passée, une saison assez compliquée avec ma blessure. Donc, en revenant ici, mon but, c'est de chercher un peu de temps de jeu. C'est vrai qu'en revenant de ma blessure aussi, je ne pensais pas avoir autant de temps de jeu non plus. Donc, je ne suis plus que content pour le moment. Mais voilà, comme Boris a dit, je pense que notre but pour le moment, c'est d'être titulaire indiscutable, continuer à travailler, à montrer le meilleur de nous-mêmes. Et par la suite, le temps nous le dira où on sera. Et si on a bien évolué, peut-être être au top du top, on croise les doigts. Je pense qu'il faut se fixer des objectifs. Et c'est vrai que sur le long terme, pour ma part, en tout cas, j'ai des objectifs. Il y a des rêves que j'ai encore envie de réaliser. Et je vais donner le maximum pour pouvoir les atteindre. Je pense notamment à jouer l'Europe. Je pense que c'est quand même une compétition européenne, plutôt. Une compétition importante et que tout le monde rêverait de jouer. Donc, voilà, il y a des steps à effectuer. Mais voilà, il faut continuer à travailler, rester la tête sur les épaules. Et ça, c'est important. Moi, je pense qu'en continuant à travailler, à bosser dur, à montrer qu'on va finir notre talent, le reste viendra tout seul. Je pense qu'on a tous des objectifs, peut-être certains différents de d'autres. Mais je dis qu'il faut continuer, ne pas se poser de questions et ça viendra tout seul. Merci. 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 Merci.